Bonjour Patrick, bonjour à tous, bonjour Michel Sapin. Ministre de l'Emploi, dans un gouvernement de gauche, c'est clairement le poste le plus important. Dans un gouvernement de droite, ce sera plus ministre des Finances. Dans un gouvernement écologiste, ce serait plus ministre de l'Environnement. Dans un gouvernement Front National, ce serait plus ministre de la Nostalgie. Mais effectivement, ici dans l'équipe gouvernementale actuelle, c'est vous qui êtes le pion primordial. Si vos statistiques sont bonnes, le reste de l'équipe a de la marge. Vous êtes le Zlatan Ibrahimović de l'Elysée. D'ailleurs, imaginons que le gouvernement, ce soit le PSG, tous les autres doivent jouer pour vous. Prenons Manuel Valls. Lui, ce serait plutôt Cavani. Il joue avant-droit, parfois trop à droite même. C'est aussi un buteur. Et si vous n'êtes pas en forme, il peut faire parler de lui, pour rassurer les supporters. Au milieu, Thiago Fabius, les expériences, il a déjà joué dans beaucoup de clubs, beaucoup de grands joueurs. Il y a aussi Montebourg, ça c'est clairement Jérémy Menez, un joueur made in France, qui a beaucoup de talent, mais qu'on préfère laisser sur le banc. Dans le même genre, Cécile Duflo, gros potentiel, mais elle marque trop souvent contre son camp. Notez que l'équipe a dû être rééquilibrée, puisque avant, vous aviez un excellent passeur, en la personne de Jérôme Cahuzac. Mais bon, au dernier mercato, il a fallu le transférer aux servettes de Genève. Il proposait une grosse somme et l'argent était déjà sur place, en plus, vous ne pouviez pas le retenir. À l'arrière, Jean-Yves Le Drian, normal, ministre de la Défense. Excellent jeu de mots de ma part. Le Drian, qui joue régulièrement en Coupe d'Afrique des Nations. Il est excellent face au Mali, moins face à la Centrafrique. Et enfin au but, Christiane Taubira, si elle empêche les ballons de rentrer dans les filets, comme elle empêche les délinquants de rentrer dans les prisons. Ça, c'est une blague de droite et il en faut bien une de temps en temps. Alors, l'entraîneur de cette équipe, l'entraîneur de l'équipe, de toute évidence, c'est Jean-Marc Ayrault. Comme Laurent Blanc, c'est un charisme en force tranquille. Et comme Laurent Blanc embrassez le crâne de Barthez avant chaque match important, j'imagine que Jean-Marc Ayrault embrasse votre crâne avant chaque conseil des ministres. C'est classe. Le président du club, évidemment, c'est François Hollande, qui a aussi un petit côté qatari, puisqu'il semble gérer avec sérénité la polygamie. Tout le peuple français l'a rassemblé dans le parc des Princes survolté. Certains vous supportent parce que c'est aussi ça un public, quand son équipe va moins bien, on a le plus besoin de ses supporters. D'autres vous usent quand le nom de l'équipe des joueurs d'emphase « UMP ! UMP ! ». Eux, ils jouent en maillot bleu avec leur sponsor en grand, L'Oréal. Et vous avez de la chance, parce que l'UMP, ils ont pas mal de potentiel, mais il leur manque un grand meneur de jeu. Copé, c'est pas Copa. Et oui, ça c'est bien joué, j'avoue que ça vous a plu ça, Thomas. L'arbitre du match, c'est une femme. Marine Le Pen, c'est toujours mieux que quand c'était son père au sifflet. Un arbitre borgne, c'est gênant. On voit pas les hors-jeu. D'ailleurs, il était lui-même régulièrement hors-jeu. Au commentaire du match, si tendu, fallait les plus grands de Paris. Patrick Cohen, Thomas Legrand, les Thierry Rolland et Jean-Michel Larket de la sociopolitique. Bernard Guetta, non. Lui, il commente que les championnats de France, ça intéresse pas. C'est que la Coupe du Monde. Les grands événements, lui, c'est son truc, c'est l'international. Voilà, vous avez le décor. Là, on est à la mi-temps du match. Zlatan, on attend beaucoup de vous, vous le savez. Alors, finis de faire des tatouages sur les avant-bras. Ne dites pas non, je sais que vous avez le visage d'Elite Cresson en couleur sur le bicep, sans souvenir de votre première année dans les ministères. Zlatan, c'est maintenant. Faut claquer les buts. Faut claquer les bons chiffres du chômage. Faut enfiler les emplois, quitte à transférer Pierre Gattaz comme coach mental. Faites comme vous voulez. Parce que tout est encore possible et c'est ça qui est beau. C'est ça, la glorieuse incertitude de la politique. Alex Vizorek a retrouvé en vidéo avec l'image et les gestes sur franceinter.fr. La beauté du geste aussi en football. Dans quelques instants, Pascal Clark, 9h01 sur Inter.